si tu fais partie des joyeux en transition et bien bienvenue à toi ici dans cette vidéo je vais te montrer quelles sont ces choses très spécifiques sur lesquelles tu devrais et bien porter toute ton attention ces choses que tu devrais faire pour créer tes ressources financières si on ne se connaît pas encore je suis valérie facilitatrice en transition de vie et j'ai l'habitude d'accompagner des personnes qui ont tendance à se disperser dans plein de centres d'intérêt dans plein de projets commencent plein de choses elles ont du mal à finir et en fait je les aide en fait à rassembler en fait toutes ces parts d'elle-même grâce à mon site prédilection qui est litigai en rassemblant tous ces parts d'elle-même en fait je vais leur permettre de trouver le lien le fil rouge qu'est ce qu'il ya de commun justement entre tous ces centres d'intérêt et ce point commun en fait va leur permettre de trouver une voie professionnelle qui sera absolument unique et tellement joyeuse parce qu'on accord avec leur vraie nature donc voilà ça c'est ma mission et on en revient au sujet de cette vidéo qu'est-ce que toi sur quoi tu devrais porter ton attention qu'est ce que tu devrais faire mais quotidiennement parce que cette chose là en fait elle va générer tes plus grandes ressources financières alors on regarde ça se passe ici dans l'ikigai dans le cercle du haut le cercle qui a un petit coeur qui va parler de ce que tu aimes vraiment alors si ce si ce schéma ne te dit rien du tout si le mot ikigai ne t'évoque rien du tout regarde en description il y a le lien d'une vidéo précédente que j'ai faite qui dit voilà l'ikigai qu'est ce que c'est et je vais t'expliquer en fait ce que l'outil permet de mettre à jour mais au delà de l'outil quel en est l'origine et finalement litigai à quoi ça nous connecte individuellement et très personnellement quelque chose de très personnel être dans son litigai qu'est ce que c'est donc je te laisse regarder ça si tu as déjà vu la vidéo et bien écoute on poursuit ensemble et on va s'attarder sur le cercle du haut c'est à dire ce que tu aimes vraiment qu'est ce qu'on va mettre là dedans et bien tout ce que tu aimes faire et avoir alors pourquoi avoir parce que tous ces éléments que tu vas mettre autour de toi qui vont créer ton environnement et bien ça va être une contribution pour toi tu vas te sentir bien à dire mon dieu mais cet environnement me fait du bien me donne de l'énergie on va en parler juste après pour pouvoir contribuer à partir de qui je suis tout ce que tu aimes faire aussi vas-y fais la liste c'est la liste de tout ce que tu aimes faire si le temps si l'argent n'était pas la question c'est on va parler de l'argent si le temps et l'argent n'était pas la question ce serait quoi toutes ces choses que tu aimes faire première chose deuxième chose et je te demande de regarder cette liste et de voir à quel point justement tous ces éléments et bien son source de d'énergie pour toi mais l'énergie juste fabuleuse colossale et on va l'illustrer d'une façon très simple imagine un instant tu reviens de journée de travail qui est épuisé tu rentres à la maison n'a qu'une envie que cette journée se termine et aller te coucher sauf que comme tout un chacun fin de journée il y a des choses encore à faire c'est on sent vivement que la journée se termine alors c'est peut-être je sais pas moi faire les voir avec ton enfance c'est peut-être la compta à faire un appel à passer enfin vivement que cette journée se termine finalement soirée quelqu'un qui t'appelle ou je sais pas quelque chose qui passe une activité qui se présente un documentaire un sujet qui t'anime qui est là tu te fais de l'oeil tu dis ah non ça j'y vais j'y vais je veux pas le manquer je le fais et c'est marrant parce que là où tu étais complètement épuisé la fatigue n'est plus loin et d'ailleurs quand tu quand tu t'immerges dans cette activité qui t'attire parce que parce que tu l'aimes tu te rends compte que l'énergie tout d'un coup remonte 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 c'est créateur d'énergie en plus je suis sûre que tu t'es déjà retrouvé dans ce cas de figure très précieux cette liste de choses que tu aimes faire tu aimes avoir parce que cette énergie je peux te jurer alors il y a l'alimentation c'est-à-dire qui va t'apporter l'énergie la qualité de ton sommeil l'activité physique que tu vas voir la connexion à la nature que tu vas voir le soleil que ta peau va absorber tout ça c'est source de vitalité d'énergie mais cette liste de choses que tu aimes faire et avoir c'est aussi une très très grande contribution à cette énergie dont tu as besoin et bien pour tes transitions de vie tu sais quand on quand on décide de s'engager dans un changement de vie quand on décide de s'engager dans une transition de vie professionnelle aussi notamment un déménagement c'est aussi une transition de vie si on va changer d'environnement ça demande une énergie colossale donc aie conscience de ce qui t'apporte de l'énergie c'est précieux enfin troisième chose qu'on va trouver dans ce cercle ce sont tes valeurs alors c'est les valeurs c'est quelque chose j'avais évoqué dans les ateliers ikigai en disant voilà ça se trouve dans ce cercle là mais je vais rajouter des exercices supplémentaires dans les ateliers en live en direct avec moi pour qu'on puisse travailler de façon très spécifique sur tes valeurs fondamentales pourquoi parce que quand on vit nos journées en en respectant nos valeurs finalement tu vas voir que il y a une source de motivation très très importante là dedans ça donne du sens dans tout ce qu'on fait tout d'un coup on se sent à sa place quoi qu'on se sent respecté à travers qui l'on met profondément alors prends un petit peu de recul par rapport à tout ce que je viens de te dire là déjà dans cette depuis le début de cette vidéo tu as vu que je te parlais de tes ressources financières voilà c'est là et je n'ai fait que te parler de ce que tu aimes faire donc il y a la notion de plaisir il y a la joie il y a la fluidité il y a et tout ça on vient le faire croiser rencontrer avec l'argent mais regarde ta liste et regarde tout ça ça peut être source et ben de ressources financières je te laisse noter toutes les pensées qui vont monter du style ah non je peux pas gagner de l'argent avec ça ou ah bah non il y a quand même que très peu de personnes qui gagnent leur vie en faisant ça donc c'est compliqué ça va être note tout ce dont on prend conscience et que ce sont des choses que l'on peut transformer je ne dirais pas plus loin dans l'exercice je t'inviterais si tu veux à venir dans un atelier qui gagne pour que tu prennes conscience en fait de toutes ces choses qui sont ni plus ni moins tes croyances et pensées limitantes et qui t'empêchent en fait et bien de gagner ta vie en faisant ce que tu aimes profondément enfin dernière chose quand on fait cette liste en fait de choses que l'on aime profondément c'est fou parce qu'on peut laisser passer du temps puis on reprend cette liste on dit tu vois pourquoi j'ai écrit ça c'est étonnant parce que souvent et pour la plupart d'entre nous aujourd'hui on fait des choses que l'on croit aimer mais simplement pour être avec les autres pour faire partie on va dire d'un groupe famille et ce sont pas des choix que l'on fait parce qu'on aime vraiment mais vraiment ça si tu as envie de trouver d'identifier ce que tu aimes vraiment si tu as de la difficulté à le faire en atelier qui gagne en fait on fait un exercice qui te met au contact t'en n'as pas conscience tout de suite au contact de qui tu es vraiment et ça va te reconnecter à des choses de ton enfance si tu te souviens de ton enfance c'est à dire mais c'est vrai ça j'ai envie de te poser une question là tout de suite c'est est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'a vraiment impacté marqué et vraiment ce serait le film que tu regarderais 15 20 fois avec toujours le même plaisir c'est peut-être un livre qui fait partie de tes livres de chevet c'est le livre qu'on a du mal à prêter ou alors on en rachète un exemplaire pour le partager à ce qu'on aime parce que on a besoin de le garder est-ce qu'il y a un livre ou un film comme ça pour toi il y a tout un processus sur lequel j'accompagne dans les ateliers ikigai justement parce qu'il y a des éléments dans ce choix là qui en disent tellement sur toi et tu vas voir ce que ça fait référence à des choses de ton enfance si tu as des souvenirs de ton enfance peut-être que ça va te rappeler des choses que tu avais oublié de ton enfance qui semblent anodines mais qui sont tellement tellement importantes pour être dans ton ikigai et puis pour mettre à jour justement toutes ces choses que tu aimes vraiment alors si ça t'intéresse justement de te connecter à cette part si authentique de toi je t'invite à regarder aussi en description le lien pour les ateliers ikigai alors qu'il y a deux possibilités qui s'offrent à toi soit tu as envie de commencer tout de suite en toute autonomie et tu vas avoir accès à l'atelier donc du coup qui est enregistré qui va se dérouler sur trois journées soit tu décides de venir en direct avec moi avec un petit groupe pour pouvoir faire les exercices que je vais te proposer et puis toutes les petites améliorations en fait que je fais continuellement sur l'atelier justement on va travailler sur les valeurs là la prochaine fois en plus et l'avantage c'est que tu participes aux ateliers en direct en live avec nous c'est que tu as un accès gratuit à tous les ateliers ikigai en live que je vais faire parce que certains ont besoin de plus de temps pour poursuivre leur travail ou d'autres ont fait le job sur le premier atelier ils ont besoin de revenir sur d'autres ateliers pour travailler sur des points spécifiques en plus après les groupes se mélanges aussi et la magie des rencontres fait que il n'y a jamais de hasard il n'y a jamais de hasard on prend conscience de nouvelles choses grâce à la présence aussi des autres également sur les ateliers en live et bien en fait j'offre un coaching d'une heure individuelle à toute personne qui allait au bout du processus en fait simplement pour qu'on fasse un débriefing et que je t'aide finalement à valider et bien tous les trésors de cet outil qu'est l'ikigai si tu as envie de découvrir et bien reste avec nous tu peux t'abonner à cette chaîne tu peux me suivre sur télégramme télégramme on est chouette petite communauté qui est en train de grandir tout doucement mais là c'est lumineux dans cet espace et je te mets le lien aussi en description en tout cas voilà les échanges sont beaucoup plus proches beaucoup plus intimes je trouve c'est on fait connaissance on fait connaissance tu es bienvenue tu es la bienvenue viens avec nous sur télégramme sur les ateliers ikigai voilà clique où ça te chante où ça te mène et je te souhaite la bienvenue pour nous rejoindre au moment où ce sera le plus juste pour toi